Bonjour à tous, bienvenue, donc merci d'assister si nombreux à cette première conférence numérique du Salon Immobilier Montagne. Je sais qu'on doit être une centaine d'invités à participer, donc c'est plutôt normal. Normalement, on aurait dû être au Salon Immobilier Montagne du 15 au 17 octobre. Malheureusement, à cause de la Covid, on fait du distanciel. C'est un changement, mais je crois qu'il va falloir s'y habituer. Aujourd'hui, on a quatre intervenants experts avec nous. Vincent Cavanello, qui est auteur, consultant et gérant de Red Compte. Nous avons, comme on dit, directeur général de la société FASB, spécialiste de rénovation. Nous avons Maëlle Dunoyer, directrice commerciale du groupe Dunoyer. Nous avons Gabriel Mainjou, et directeur général de la société GSI. Et nous avons Benjamin Berger, directeur général du groupe CIMA. Donc, aujourd'hui, je vous propose de faire un état des lieux sur l'immobilier de montagne et le fait que la Covid est passée par là. C'est l'immobilier de montagne avec la Covid qui est passée par là. C'est différents impacts sur notre univers, c'est l'immobilier de montagne. C'est des impacts sur le plan financier. C'est des impacts sur le plan mondial. C'est des impacts sur le plan de la construction. C'est des impacts au niveau de la rénovation. C'est des impacts aussi sur la digitalisation de notre univers. C'est des questions aussi qui sont soulevées sur la montagne demain. Quels défis ? Quelles opportunités ? C'est des questions aussi sur l'immobilier locatif, bien sûr, puisqu'on parlera de transactions, mais on parlera aussi d'immobilier locatif. C'est toutes ces questions que je vous propose aujourd'hui de soulever avec nos intervenants. Première question, et non, avant, pardon, d'entamer les premières questions, j'aimerais solliciter Vincent Pavanello, qui a l'habitude de cet exercice et qui a une bonne vision de l'immobilier global, de nous faire peut-être un petit état des lieux post-Covid et en plein confinement sur l'immobilier de montagne. Vincent, est-ce que ça te convient ? Oui, je pense que vous m'entendez bien. J'ai remis le micro. Merci Claude pour l'invitation, effectivement, pour compléter la présentation que tu as faite. Moi, je réfléchis depuis 3-4 ans maintenant, au fond, comment le secteur d'immobilier évolue dans ses pratiques, dans la façon dont on consomme du logement, du bureau, de l'immobilier de commerce. Et ici, la question, c'est au fond, le logement, et particulièrement le logement de montagne. Je réagis d'abord à ce que tu as dit, si ça me permettra d'introduire la réponse, post-Covid, en fait, on est encore en plein dedans. Donc, c'est toujours délicat de répondre. Et honnêtement, ça appelle, je pense, à une forme d'humilité. Moi, je vais, peut-être pour rappeler en macro ce qu'on voit, ça peut servir de base à la discussion, mais je pense que c'est des éléments qu'on peut tous observer, c'est quand même des conséquences à court terme et puis des conséquences à moyen terme. À court terme, j'allais dire, des signaux qui sont quand même pas bons. Et puis, à moyen terme, peut-être des raisons un peu d'espérer et de croire au fond au potentiel de l'immobilier de montagne. Donc, sans pouvoir vous dire à ce stade-là, et je pense que personne ne peut le faire, où s'arrête le court terme et où commence le moyen terme. Puisque, au fond, disons, le court terme, c'est tant qu'on n'a pas de vaccin et qu'on est dans cette situation, et puis au moyen terme, c'est quand on y voit un peu plus clair. Sur le court terme, je pense qu'il faut être clair, mais les professionnels de l'immobilier de montagne vont compléter, peut-être corriger ce que je dis, mais je dirais deux choses. La première, la plus simple, c'est qu'on a eu des agences fermées pendant deux mois qui ont dû refermer là pour une durée, en tout cas d'un mois, mais peut-être un peu plus. Donc, première conséquence de ce qu'on voit, c'est qu'il y a forcément une baisse des transactions. Je pense que c'est une conséquence la plus simple, mais qu'il faut quand même me rappeler, c'est que les gens ne peuvent pas ou plus difficilement se rendre à l'agence. Deuxièmement, à court terme, ce qu'on voit, c'est une incertitude très forte sur ce que va devenir les valeurs de l'immobilier. Et je pense que, et ça, d'autres gens qui ont vécu d'autres crises peuvent, à mon avis, témoigner, l'incertitude a toujours un impact assez négatif sur le nombre de transactions et sur ce qu'on peut faire. Et je dirais d'autant plus pour le marché de l'immobilier de montagne, où il y a parfois des achats qui se font quelques semaines avant la saison, quelques mois avant la saison, avec l'espoir de pouvoir tout de suite profiter du bien qu'on vient d'acheter. Et comme il y a une astuce très forte sur qu'est-ce que va être cette saison de ski, forcément, je pense que ces achats coups de cœur en disant que je vais acheter en septembre pour en profiter en novembre-décembre, c'est forcément plus compliqué, à mon avis, cette année. Donc là aussi, j'ouvre la discussion, il y a peut-être des avis contraires, mais je pense que ça vient un petit peu. Et c'est vrai pour les gens qui veulent profiter de leur bien, mais aussi pour les gens qui veulent faire un investissement locatif, puisque par définition, l'emprunt bancaire, il faut le rembourser à partir de la première semaine, alors que les revenus locatifs, ils vont être très liés à la qualité de la saison qu'on va avoir. Et là aussi, c'est une incertitude qui est très forte sur, au fond, qu'est-ce qu'on va avoir en décembre, je pense qu'on est d'accord, et même en février, j'allais dire que la crainte est forte. Ça, c'est peut-être pour le court terme, pas pour casser l'ambiance, mais pour rappeler quand même dans quel environnement macroéconomique on est, est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Après, sur le moins interne, quand on sort de ça, et je pense que ça peut être aussi, à mon avis, un des axes dont on peut discuter ensemble, je vois trois tendances positives pour l'immobilier de montagne, il y en a peut-être d'autres, mais au moins trois, trois facteurs directement liés à cette crise-là qui peuvent impacter positivement l'immobilier de montagne. La première, c'est au fond, et on l'a beaucoup vu cet été, mais on pourrait le voir de manière structurelle, une partie des Français qui réorientent leur stratégie de vacances vers des lieux français. Au fond, le week-end à Lisbonne, avec des billets d'avion à 20 euros à les retours, je pense que c'est un temps qui est un peu révolu pour plein de raisons, mais j'en perds l'habitude pendant un an, et puis les enjeux écologiques, et puis des collectivités locales qui pourront plus financer ces billets d'avion peu chers. Donc, je pense qu'il va y avoir un retour du tourisme de proximité qui n'avait pas totalement disparu, mais qui avait en partie disparu. Donc, je pense que dans cette réorganisation, la France, et particulièrement à l'immobilier de montagne, a plus à gagner qu'à perdre. Peut-être qu'on va perdre les Russes à Courchevel, mais on peut y gagner tout un tas de personnes qui allaient très loin l'hiver et qui vont se rediriger vers des stations de Savoie ou des Alpes. Donc, ça me dit que pour moi, le premier changement qui peut être positif. Le deuxième, il ne faut pas le surestimer, c'est à mon avis, le retour de stratégie de résidence secondaire pour un paquet de Français. On l'a vu pendant le confinement, les gens qui ont une maison, une résidence secondaire, c'est une vraie qualité de vie en plus. Alors, il faut avoir les moyens, c'est compliqué, il y a des marres à l'entrée. Il n'empêche qu'entre les super vacances deux semaines par an ou plutôt l'acquisition d'une résidence secondaire dans laquelle je vais régulièrement, je pense que le deuxième scénario a quand même gagné en force avec cette crise-là. Et donc, au fond, les Français peuvent être amenés à avoir une sorte de plan B, un endroit où ils peuvent aller en cas de confinement pour de nouvelles épidémies à l'avenir, mais aussi, j'allais dire, des épisodes de forte pollution dans des villes. On peut imaginer les stratégies de Lyonnais consistant à dire pour des épisodes de forte pollution dans les années à venir, j'ai une résidence secondaire, soit dans le sud de la France, soit l'immobilier de montagne pour aller passer une semaine ou deux quand vraiment il y a un pic. Je pense que c'est un nouveau risque qu'on va apprendre à gérer. Là, c'est plutôt la deuxième tendance. Et puis, la troisième sur laquelle on n'a pas encore énormément de recul, mais on voit que quelque chose se passe, c'est quand même la hausse du télétravail. Et au fond, là aussi, les stratégies résidentielles qui peuvent être un peu différentes. Je vais reprendre mon exemple de Lyonnais, parce que c'est la grande métropole à côté de chez vous, en tout cas, quand on parle d'immobilier de montagne. On pourrait dire la même chose de Grenoble, mais Lyon va être le bon exemple. Je peux tout à fait vivre toute l'année aux Deux Alpes ou à Alpes du Hesse et puis aller deux jours par semaine ou un jour par semaine à Lyon dans les bureaux en physique. C'était moins facile avant. Alors, on sent que le télétravail est quand même rentré dans la culture française beaucoup plus fortement. Et donc, on peut imaginer des stratégies où, au fond, on distingue bien le lieu où on vit et le lieu où on travaille avec une heure, deux heures de bagnole, peut-être un peu plus entre les deux, sans que ce soit vraiment préjudiciable pour la qualité de vie. Donc, voilà, c'est le panorama général que je voulais faire en introduction, mais bien sûr, très partant pour avoir vos retours aussi de gens de terrain. Moi, je parle depuis Paris avec une, disons, assez macro. Mais voilà, je pense qu'il faut être assez optimiste parce qu'à moyen terme, il y a un certain nombre de tendances de fonds qui peuvent venir impacter positivement l'immobilier de montagne. Voilà un peu le… Tout à fait. Alors, c'était plutôt le deuxième point de ton intervention. Et je pense que là, tout le monde sera d'accord. Sur le premier point où tu envisages une baisse des transactions, je pense que là, c'est très intéressant d'avoir, par exemple, pour commencer, l'avis des spécialistes agences immobilières. Donc, peut-être que Benjamin, est-ce que toi, tu confirmes ce retrait un petit peu au niveau des transactions liées à la crise sanitaire ? Je parle bien de transactions, on parlera de locations plus tard. Benjamin, on a un petit souci avec ton micro. Il faut qu'il y ait réactif. Oui, merci, Piaud. Oui, dans le prononciement de ce que disait Vincent, je rejoins sur la plupart des tendances constatées, sauf la dernière, non, la baisse des transactions, non, je ne la constate pas du tout, au contraire. Sur les deux gros pans de l'activité immobilière en montagne, c'est-à-dire le locatif d'un côté et le transactionnel de l'autre, on a un report, comme disait Vincent, effectivement, d'investisseurs qui vont diversifier leurs actifs et en gros précipiter une acquisition à la montagne parce que, comme disait Vincent, on a un appel du grand air post-confinement. On a un besoin, je pense, après avoir connu des dangers personnels, des dangers sanitaires, etc., un retour à l'essentiel qui est d'investir dans du patrimoine pour les générations futures, etc., tout en associant, effectivement, une valeur refuge. Quand je dis de valeur refuge, elle n'est pas que financière, elle est aussi personnelle, on va venir s'y confiner. Au moment où je vous parle, à Courchevel, Méribel, Meugève, Val d'Isère, on a fait des locations. Là, on a des locations d'un mois, mois et demi, etc., en ce moment, de personnes qui... Alors, on peut imaginer qu'en ce moment, la montagne n'est pas forcément très glamour, mais pourtant, on fait des locations qu'on n'a jamais faites. On a créé Simab il y a 17 ans, ça ne nous était jamais arrivé. Donc, voilà, c'est suffisamment... C'est embryonnaire, mais c'est suffisamment important pour qu'on commence à le mentionner. Donc, voilà, c'est des premières tendances qui montrent qu'il y aura un gros danger sur l'immobilier locatif. Là, oui, oui, on a des contraintes de mobilité liées aux contraintes sanitaires. Donc, c'est sûr que le marché touristique, donc, immobilier locatif, va être impacté. Aujourd'hui, les chiffres de Simab sont à peu près à moins de 17% en remplissage pour les Vertiliens, alors que la transaction est... Chez Simab, mais je pense que chez mes confrères, c'est la même chose, et en tendance haussière, on a presque même une croissance en transaction immobilière qui est insolente par rapport à tout ce qui se passe. Justement parce qu'on capte une clientèle qui vient diversifier ses actifs, qui vient placer en se disant « je vais venir en cas de coup dur ». Et aussi, il faut se rendre compte qu'on a une clientèle qui, de plus en plus, nous disait « je veux acheter, quels seront les rendements locatifs ? » Il faut le reconnaître. Nous, c'est notre métier chez Simab, 50% de notre métier, c'est de louer, c'est de créer des lichos, c'est de stimuler l'économie locale par la location à la semaine, en week-end, etc. Mais il faut reconnaître que malgré tous nos efforts, les rendements sont assez faibles dans la mesure où on opère sur 120 jours et un petit peu l'été. Et aujourd'hui, ce n'est même plus tellement le sujet. Après le confinement, on achète et on ne va pas demander une estimation locative adossée à son projet d'acquisition. Voilà, c'est les tendances que je constate, c'est-à-dire qu'il va falloir plus, je pense, réinventer le métier de l'hôtellerie dans la location. L'immobilier locatif va être vraiment bousculé. Je pense que le confinement a eu, le premier confinement a eu au moins ceci de bénéfique qui était de faire du jus de cerveau et beaucoup de stratégie. On était tous en télétravail, confinés, on a mis l'entreprise au chômage partiel, mais au moins les patrons, on a réfléchi, on a réfléchi et on a, je pense, bousculé. Aujourd'hui, on va accueillir des clients d'une manière complètement différente. On loue différemment, on a intégré du yield management dans l'immobilier à part entière. C'est vraiment des choses qui sont différentes dans l'immobilier. Par contre, le volet transactionnel, je ne dis pas qu'il ne doit pas être revu. Évidemment que l'intégralité de nos visites, pour l'instant, elles sont faites en visite virtuelle à distance. On reparlera tout à l'heure du locatif, parce que je pense qu'il faut vraiment, même si les deux sujets sont liés, puisque quand on a fait de la transaction, on peut sauter de la rentabilité locative. Tu sembles dire que ça, c'est en train un petit peu d'évoluer. Est-ce que tu arrives à estimer la croissance en pourcentage de transactions à date comparable ? Tu parlais de croissance de transactions. Oui, je peux l'estimer, mais comme disait Vincent, je pense qu'il faut rester assez humble. On n'a pas de boule de cristal. Et si mal, c'est uniquement, c'est que 10 agences immobilières. Donc, on va dire que l'échantillon ne sera pas le reflet de ce qui va se passer. Tu parlais de croissance de transactions. À votre niveau, ça peut vouloir dire quelque chose. Pour rappeler qu'il y avait 20 ans, c'est-à-dire qu'au contraire, ça allait peut-être bloquer les transactions. Oui. Nous, on a une croissance d'à peu près 10%. Mais encore une fois, je la nuance parce qu'il y a beaucoup de ventes qui ont été des reports post-confinement. C'est des ventes qui devaient être enregistrées en mars, en avril. Et finalement, les actes authentiques sont tous passés cet été, voire là, en ce moment, où c'est le début de l'exercice comptable, etc. Mais globalement, oui, il n'y en a aucune, vraiment aucune, qui a été annulée. D'accord. En raison du confinement. Je dis, alors, encore une fois, c'est des marchés, c'est Courchevel, Méribel, Val d'Isère, Mejet, Saint-Martin-de-Belle-Ville, Tim. C'est des marchés, entre guillemets, super prime. Vincent disait tout à l'heure, Courchevel, peut-être, du fait, j'imagine, Vincent, ce que tu voulais dire, c'est du fait de l'internationalisation de Courchevel, plus impacté que des stations plus francophones. Je m'y serais attendu aussi. En fait, ce n'est pas vrai puisqu'on a un repli de la clientèle française aussi sur Courchevel. Et Courchevel n'a pas de repli. Donc, on aurait eu cette prospective, mais ce n'est pas le cas. Donc, oui, une croissance. Une croissance, au moment où on parle, l'hiver qui vient, on aura moins d'affluence dans nos stations. Il faut être lucide, sans être pessimiste, il faut être lucide. Donc, moins d'affluence, moins de visites, et donc des ventes, peut-être un tout petit peu plus délicates à causer. Ok, merci. Je réagis à tout pour le nombre de transactions. On fera les comptes à la fin de l'année puisque ce qui a été décalé pendant le premier confinement que Benjamin, tu signes maintenant, malheureusement, peut-être quelque chose que tu aurais dû signer maintenant, ça va être décalé en janvier et février. Donc, c'est quand même ce qu'on observe au niveau national. Les chiffres de la SNAIM sont plutôt après. Est-ce que c'est une baisse en volume ou est-ce que c'est une diminution forte de ce qu'on voit comme croissance depuis quelques années avec le million de transactions. à l'échelle nationale qui avait été atteint. Est-ce que les montagnes résistent un peu mieux que le reste ? Tant mieux si c'est le cas. C'était ça mon point. C'était dire globalement, il y a quand même pas mal de transactions qui risquent de ne pas rentrer dans l'année 2020 et donc in fine, je ne serais quand même pas étonné qu'on ait une petite baisse. En tout cas, c'est ce qu'on voit sur beaucoup de territoires aujourd'hui dont quelques territoires de montagne. Et le deuxième point sur Courchevel, ce que je disais, c'est qu'à partir du moment où on dit qu'on va vers un touriste de proximité, il y a un effet positif. C'est les Français viennent plus dans les stations françaises et puis il y a un effet négatif, c'est les étrangers viennent moins en France. Et donc la question, c'est de faire un peu le rapport entre les deux dans le cas de l'immobilier de montagne. Donc je disais, sur des stations comme Courchevel, il y aura peut-être un peu moins de Russes et peut-être plus de Français. C'était ça mon approche. Donc c'était juste pour dire quand on dit proximité, il y a du plus et du moins. Je pense que dans le cas de la montagne, l'équation peut être positive. Très bien. Est-ce que Gabriel, tu peux nous donner aussi en tant que directeur général d'une société immobilière, d'une agence immobilière, de plusieurs agences immobilières, tu peux nous donner ton sentiment sur l'aspect marché-transaction et nous dire par la suite si cette situation sanitaire peut influencer les motivations d'achat d'immobilier montagne. Oui, bonsoir à tous. Merci Claude de l'invitation. Effectivement, nous, on est positionné sur le domaine l'arc-alpin, la tarentaise précisément de Valmorelle à Val d'Isère. Donc on connaît plutôt cette partie-là. Donc c'est vrai qu'il faut être très, très, très humble par rapport à l'analyse parce qu'elle se fait un peu différemment qu'on soit en Savoie ou de Savoie, qu'on soit en Morienne peut-être et en tarentaise. Mais globalement, il y a quand même une tendance, c'est que le marché immobilier allait bien avant le confinement et il va bien après le confinement, le premier confinement en tout cas, parce que le deuxième, je ne sais pas encore vous prédire l'avenir, mais dans le premier confinement, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'enthousiasme. On sentait bien qu'on était bien partis, ça faisait quelques années. Et le confinement a mis en perspective finalement les valeurs famille, les valeurs immobiliers, qui est une valeur refuge, la bourse s'est cassé le nez, est remontée, est descendue. Donc pas mal de gens ont arrêté ce genre d'investissement et se sont dit, allez, c'est le moment de se faire plaisir. Donc tous les critères qui font que les gens achètent à la montagne se sont décuplés et la Covid a été un formidable accélérateur, ça c'est sûr. Donc on est quand même maintenant en train de constater que non seulement les prix n'ont pas baissé, non seulement les demandes n'ont pas cessé, mais en plus, elles se sont accrues et l'envie est là. Ça va se reconfiner pour quelques mois ou quelques semaines en tout cas, mais dès que ça va se redéconfiner et que les gens pourront bouger parce que le deuxième confinement sera peut-être un peu plus drastique que le premier, eh bien ils viendront et ça continuera a priori comme nous l'avons constaté au premier confinement. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, la montagne n'est plus du tout maintenant considérée comme une destination pour faire du ski. C'est une destination qui est devenue une destination pour aller en vacances. C'est un lieu, les gens se sont rendus compte finalement parce que l'été on dit on va en montagne, l'hiver on dit on va au ski. L'été on va en montagne comme on va à la mer, comme on va à la campagne, comme on va à la ville. Mais l'hiver était très clairement identifié encore comme un endroit où on se dépassait pour aller faire une activité. Moi je ne vais pas dans les Landes faire du surf, je vais avant tout dans les Landes, mais il y a les gens qui disent encore je vais faire du surf. Et la montagne, ça y est, on a passé le cap, le vocabulaire a changé. A tout France a enfin compris que ce vocabulaire il fallait le faire changer aussi puisque le grand ski ne s'appelle plus grand ski, ça s'appelle destination montagne parce que la montagne il faut la jouer été-hiver, 4 saisons. On le voit en Haute-Savoie d'ailleurs, c'est très flagrant, vous allez à Meugev actuellement, à Chamonix, dans toutes les stations de Haute-Savoie. Je pense que Benjamin qui est présent à Meugev, il doit pouvoir nous expliquer très facilement qu'il y a vraiment une arrière-saison et l'automne compte beaucoup maintenant dans ces stations comme Meugev. C'est très beau Gabi Meugev à l'automne. Oui, je sais, en plus c'est très joli. Mais la Haute-Savoie a déjà tiré son épreuve du jeu parce qu'ils n'ont pas fait le tout-ski depuis un certain temps. Ils ont misé sur autre chose, l'art de vivre et compagnie, chose qu'il va falloir qu'on accélère nous ici. Donc en fait, la COVID est un excellent accélérateur dans pas mal de choses en fait finalement. Ça permet de mettre des mots sur des situations, ça permet de faire accélérer des prises de conscience. C'est triste à dire, c'est dommage d'en arriver là pour peut-être avoir des fois des prises de conscience. Mais ce qui nous arrive n'est pas que négatif. Il faut en tirer une certaine partie positive. Et la partie positive, c'est que tous les acteurs de la montagne se sont rendus compte qu'on était fragiles, qu'il fallait qu'on change un peu notre façon d'envisager l'avenir. Notre vocabulaire est hyper important. Et aujourd'hui, quoi qu'on en dise, tout le monde parle de vacances à la montagne, même pour l'hiver. J'avais lu dernièrement chez G2A et j'avais été très rassuré d'ailleurs parce que je faisais partie de ces gens qui, il y a quelques temps en arrière, me tracassaient un petit peu du réchauffement de la planète et de la neige. Et puis, j'ai quand même continué à voir que nos clients achetaient des prix élevés, des appartements qui se projetaient. J'aurais dit, mais tiens, on est les seuls à voir qu'il y aura peut-être un jour un problème de neige. Et pas du tout, en fait. Ils ne se projettent pas forcément que là-dedans. Ils se projettent d'avoir un lieu à la montagne, d'avoir un appartement. On est plus aujourd'hui devenu un lieu de vacances en soi parce qu'on peut se balader, parce qu'on peut faire plein de choses. Et si on peut skier, tant mieux. Mais il y aura des gens et cet hiver, vous le verrez parce que j'espère qu'on fera quand même un petit hiver. il y aura pas mal de gens qui ne skieront pas et qui vont venir à la montagne cet hiver pour passer du bon temps comme ils sont passés du bon temps cet été. Alors, certainement parce qu'ils sont confinés en France, parce que même si on est déconfinés globalement, on ne pourra pas aller bien ailleurs qu'en France pour les Français et les étrangers ne pourront pas trop venir sur notre sol, malheureusement. Mais au moins, on va avoir une prise de conscience et quelque chose qui sera plus en accord avec ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, moi, je pense que le marché immobilier se porte bien. et se portera bien encore parce qu'on n'achète plus tout à fait de la même manière. On n'achète d'ailleurs plus forcément qu'à Courchevel, mais on achète, puisqu'on parlait de Courchevel tout à l'heure, dans la montée de Courchevel, dans les petits villages. Ça s'est vachement démocratisé. On achète à Bozelle, on achète à M, on achète à Bourg-Saint-Maurice. On achète dans des endroits proches des montagnes parce qu'on veut vivre les choses différemment, parce que beaucoup de gens de la région Renat, moi, j'ai beaucoup d'acheteurs de la région Renat, l'année dernière, sur les plus de 200 montres qu'on a fait, une grande majorité sont de la région Renat. C'est des gens qui considèrent la montagne comme un lieu de villégiature, comme les Parisiens pourraient considérer d'Auville. On se barre le vendredi soir. Beaucoup de Parisiens ont acheté pas très loin de Paris pour aller s'oxygéner le week-end et ça a aussi beaucoup été un accélérateur, la Covid. Mais c'est un peu ça. Nous, on est un peu devenu la bouffée d'air frais des grandes villes, Grenoble, Lyon, même Chambéry, où les gens, le vendredi soir, ils prennent la voiture, ils partent, les infrastructures routières sont bien meilleures. L'hiver, il y a moins de neige, c'est un avantage pour rouler et rouler plus facilement, on est moins bloqué. Tout ça est beaucoup plus simple. J'ai vu que les TGV roulaient déjà, mais les Ouigo vont se mettre en route et il va y avoir un Ouigo tous les jours, tous les jours, qui va partir de Marne-la-Vallée jusqu'à Bourg-Saint-Maurice en desservant les gares de Moutier et M. C'est extraordinaire. On va rendre plus facile ce mouvement et on va effectivement faciliter la prise de week-end, le télétravail, évidemment. On édite un magazine chaque année et on a fait parler cette année nos clients et j'ai été agréablement surpris de voir que certains de nos clients s'étaient confinés dans leur appartement en télétravail. Ils sont ravis de cette expérience. Ils ont été ravis de cette expérience. Donc, la COVID, pour nous, en tout cas, chez GSI, c'est pris comme un élément positif en tout cas sur la transaction, les investissements parce que c'est un formidable accélérateur et une prise de conscience qui est sans nul doute. On a gagné 5 ans là. À mon sens, on a gagné 5 ans. C'est certain. Et après, on parlera de la digitalisation de notre métier si on a le temps. Mais on a gagné 5 ans parce que du coup, les gens ont accéléré beaucoup de choses dans leur tête et dans leur façon de voir l'avenir et l'investissement. D'accord. Alors, concrètement, ce que tu nous dis toi, on sent une analyse plutôt positive de ce qui peut nous arriver. Mais très concrètement, chez GSI, les transactions se portent plutôt bien. Oui. Les transactions se portaient bien. Elles se portent bien parce que maintenant, on les fait avec une autre vision. On n'est pas qu'enfermé autour d'une vision sport d'hiver. On est beaucoup. Ça, c'est démocratisé. C'est beaucoup plus facile de faire un investissement. Les gens sont prêts à dépenser une somme d'argent. Il n'y a pas toujours oui, mais ça coûte combien, ça rapporte combien, ça va par contre. On n'est pas là-dedans. On est vraiment dans un achat un peu de résidence principale où on dit bon, on s'achète quelque chose, on se fait plaisir, sauf que c'est la résidence secondaire dans laquelle on va venir. Et quand on achète un appartement en résidence principale, on n'a pas du tout les mêmes mécaniques. Moi, j'ai été vendeur dans les bureaux, dans les agences. Il y a eu pendant très longtemps un rapport entre ce que ça paye, ce que ça va rapporter. Oui, mais si je mets l'argent à la banque, ça va avoir tel plus. On n'est plus là-dedans. On n'est plus du tout là-dedans. Je ne dis pas que les gens ne veulent pas louer pour que ça rapporte un peu. Mais c'est pour payer les charges, c'est pour aider un peu. C'est avant tout des gens qui ont un autre projet avec cette acquisition. Vraiment. Actuellement, un autre projet de vie qui accompagnerait le client. Qu'à un moment. Je donnerai la parole sur la question suivante à Maëlie. Juste peut-être un petit point parce que c'est un des auditeurs qui nous pose la question. On est pour l'instant en 70 à vous écouter. Jérôme Arles, je sais que c'est un abonné de Tim Mound Games, je le remercie puisque je l'ai présenté au télévisionnement. Et qui nous dit qu'on est très grande station. on parle un peu, on l'aide à l'écart à Maëlie et à l'Élysée. Est-ce que vos comptables que vous faites dans les stations au premium ? Toi, Gabriel, tu interviens au Montréal-Morel. Est-ce que ça valent aussi pour les stations de Mauryen et les stations isopoises de Montréal-Monde de Montréal-Dôme et de l'autre aussi ? Tu poses la question à Bas-Aman. Je vais juste ne pas couper la parole à Bas-Aman, mais je vais répondre. Il a raison notre auditeur de parler de ces sites-là. Je peux le confirmer, la Mauryen et l'Isère sont dans le même créneau. J'ai moi pas mal de confrères et je pense que Benjamin en a aussi qui nous parlent. La Mauryen se porte très bien et en Isère ça se porte très bien aussi. Mais la Haute-Savoie se porte très bien. Globalement, les marchés de montagne se portent plutôt pas mal parce que la montagne est devenue un lieu de vie en soi. Elle est aussi belle en Isère que ce qu'elle l'est en Tarentais. Je vais être un peu chauvin, mais je la trouve plus belle ici. Mais elle est très belle en Isère aussi. Attention, il a raison Benjamin de dire que Meugeb c'est très joli à cette période de l'année. Il y a une vie à Meugeb dans les rues actuellement qui n'est peut-être plus la même parce que c'est confiné. Mais vous allez au mois d'octobre, novembre à Meugeb, ça vit. Il y a vraiment une vraie vie. Dans ce que disait Gaby pour répondre à Jérôme, on répond en fonction de nos expertises respectives. Alors pour ce qui est de Gabriel et moi, ça va être effectivement la Tarentais et Meugeb. j'ai quand même une petite valeur ajoutée à apporter sur ce commentaire sur l'Oisan. Il y a une sorte d'alignement des planètes autour de l'Alpe d'Huez en ce moment où je ne suis pas implanté mais j'en parle du coup très objectivement et d'une manière désintéressée, c'est la proximité des grandes agglomérations françaises. Donc ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, le repli des Lyonnais, des Grenoblois, etc. vers la montagne. Gabriel rappelait qu'effectivement qu'on dit la montagne et pas forcément le ski même si le domaine skiable est exceptionnel. C'est un immobilier avec des prix au mètre carré qui malheureusement ou heureusement ça dépend de 4.11 places monte plus fort que la plupart des stations de parenthèse parce que c'est une station qui coche à peu près toutes les cases de ce que demande la clientèle, de ce qui est en phase avec la clientèle. Proximité des agglomérations, grand air, un urbanisme préservé, des choses à faire, un après-ski actif et effectivement une station qui se veut deux saisons voire plus. Donc oui, effectivement, en Oisin, en tout cas, il y a cette station-là dont on peut parler en ces termes. Tout à fait, l'Alpe d'Huez qui va bien puisqu'ils ont maintenant les deux Alpes aussi. Maële, alors on vient de parler du bon état de santé de la transaction dans l'immobilier de Montagne. On voit que la copine influence positivement pour l'instant les transactions dans l'immobilier de Montagne. Est-ce que la copine influence aussi les demandes des futurs propriétaires que vous, vous voyez, vous construisez des chalets en Montagne. Est-ce que cette copine influence les demandes des futurs propriétaires ? Claude, par contre, je t'entends très mal. Je ne sais pas si… Oui. J'ai un problème. Là, ça va mieux ? Oui. Oui. Je disais qu'on venait de voir avec la COVID et que l'on connaissait plutôt positivement l'équipe d'immobilier de Montagne. Est-ce que ça influence aussi les demandes des futurs propriétaires en termes d'équipement, sur l'habitat durable ? Est-ce que tu as ce genre de demandes aujourd'hui ? Et puis, peut-être, ça va commencer par est-ce que les demandes depuis la COVID sont les demandes de la production d'un chalet sont en augmentation, sont égales à l'année dernière ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui. Alors, déjà, bonjour à tous. Pour rappel, c'est vrai que nous, on est spécialisé dans la construction de chalets individuels et de maisons en pleine aussi. Mais là, le sujet, c'est plus l'immobilier de Montagne. Donc, forcément, je vais plus parler pour la partie chalet. En effet, on se rend compte, donc, je partage globalement les avis de tous liés à l'attrait que peut avoir aujourd'hui l'immobilier de Montagne lié au COVID en grande partie. Nous, dans l'individuel, on ressent une forte demande. je dirais que par rapport à l'année dernière, elle a globalement augmenté, en tout cas pour la période. des gens qui veulent s'installer dans du chalet individuel en résidence secondaire la plupart du temps et même d'autres qui sont plutôt, enfin, qui souhaitent venir plutôt dans leur chalet en résidence principale finalement. C'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui, notamment des Français, des Parisiens, des Lyonnais, ça a été une grosse demande cet été de venir investir sur du chalet individuel. Après, en termes de construction, c'est vrai que de plus en plus, on nous demande des espaces dédiés au travail au sein des habitations. Je pense que ça, c'est par rapport aussi à notre type de clientèle qui sont généralement plutôt des cadres qui peuvent favoriser le télétravail et qui peuvent majoritairement travailler de chez eux et comme disait Gabriel tout à l'heure, peut-être partir uniquement deux jours sur Paris ou autre, mais le reste du temps rester dans leur chalet. Là, effectivement, on a une vraie demande sur des beaux espaces extérieurs, des bureaux, des coins vraiment dédiés au travail à la maison. Chose qu'on avait quand même beaucoup moins avant. C'est vrai que, étant donné que nous, on travaille sur des projets de construction sur mesure pour des clients qui arrivent avec ou sans terrain, on a vraiment cette approche aussi d'architecte finalement. Donc, on peut les accompagner sur ce genre de souhait-là et c'est vrai qu'on voit qu'il y a une vraie demande là-dessus. Après, globalement, c'est vrai que, nous, on est dans de la construction de bois, donc l'habitat durable, on verra comment ça évolue, mais en tout cas, on n'a pas senti une réelle baisse par rapport à la COVID. D'accord. Concernant les demandes de construction de la part de clients, tu dis qu'il y a une petite augmentation. Vous savez l'estimer par rapport à date, par rapport à l'année dernière, par exemple ? Je dirais que l'estimer en termes de… On a regardé un petit peu par rapport au nombre d'appels entrants. Notre site internet, c'est à peu près entre 20 et 30 % de plus qu'à l'été dernier. En tout cas, pour la période l'été. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en confinement, donc forcément, il y a une petite baisse parce que les gens peuvent moins se déplacer. Et on a aussi une clientèle étrangère qui, du coup, est un petit peu en stand-by. Mais globalement, je dirais entre 20 et 30 % de demandes en plus et des gens qui souhaitent vraiment qu'on les accompagne sur leur projet de manière globale. Donc, de trouver leur terrain, de leur faire leur projet, de leur construire et de leur livrer clément. D'accord. Est-ce que, question complémentaire, et puis après, je passerai une question à Thomas, est-ce qu'il s'agit de nouveaux clients ou de clients déjà propriétaires ou déjà pratiquants de montagnes ? Je dirais qu'on a un peu les deux. On retrouve de plus en plus des Français qui, finalement, souhaitent investir en résidence secondaire ou alors, comme je disais tout à l'heure, de revenir s'installer dans nos stations plutôt que de rester dans les grandes villes. Après, globalement, c'est des nouveaux clients. mais on a quand même toujours ce stock de clients qui sont déjà propriétaires de maisons ou chalets et qui renouvellent leur achat ou dans d'autres stations. Très bien. Merci. Thomas, est-ce que ce qu'on a vu en ville pendant le premier confinement, c'est-à-dire vraiment une appétence particulière pour le bricolage, pour la rénovation, qui n'est pas toujours du bricolage, d'ailleurs. Mais est-ce que tu penses que ça, ça peut si se reproduire, se produire en montagne, que les propriétaires aujourd'hui profitent de cette situation ou soient motivés par cette situation pour rénover ce qui est ta spécialité et la spécialité de phase B, bien sûr. Déjà, bonjour à tous. Merci, Claude, de m'avoir invité sur cette session. Donc oui, phase B, c'est une solution de rénovation qui est spécialisée dans la rénovation de location de vacances. Donc, on ne s'adresse pas à l'ensemble du marché immobilier, mais on essaie spécifiquement de viser tous les biens qui sont mis en location. Oui, c'est quelque chose qui progresse et qu'on voit fortement même progresser pour plusieurs raisons. La première, c'est que évidemment, il y a des propriétaires qui investissent, comme vous le disiez tout à l'heure, pour des usages différents, pour pouvoir plus utiliser leurs biens, pour avoir un échappatoire et donc, on n'est plus présent dans son bien, on voit plus les défauts et on a envie de le faire un peu plus à son image. Donc déjà, on a envie de remettre à jour son bien qui a souvent été construit dans les années boom de l'immobilier 80-90 et on a envie de pouvoir en profiter de manière plus confortable. mais on voit aussi la rénovation de la location de vacances augmenter de manière assez forte parce que de manière structurelle, le marché de la location de vacances, c'est quelque chose qui a explosé et qui a été fortement bouleversé avec l'arrivée d'Airbnb à Britel et qui a explosé et on a vu le marché se structurer au fur et à mesure avec des nouveaux services se créés de conciergerie, de remise des clés mais on a un parc immobilier qui est quand même dans la grande majorité qui a plus de 30-40 ans et qui a besoin aujourd'hui d'être mis au bout du jour pour pouvoir répondre aux attentes de la clientèle actuelle des propriétaires mais aussi des clientèles en location. Et si on prend un pas de recul par rapport à la Covid on regarde que juste avant l'arrivée du Covid on avait une évolution du marché de l'hôtellerie en termes de nuitée en France qui a fait plus 4% entre 2015 et 2019 pendant sur la même période ça fait plus 71% sur la location de vacances par Internet donc on n'est sans qu'on a pas de commune mesure dans la progression de la location de vacances et ça ça a été notamment porté par l'arrivée de ces nouveaux acteurs digitaux et des plateformes aussi comme Le Bon Point qui ont porté ce marché là donc il y a un marché qui est en train de changer le marché de l'hébergement touristique certes la location de vacances représente encore une faible part des nuitées en France mais elle est quand même passée de 14 à 21% sur cette même période donc on voit les choses se structurer ça se confirme aussi par la mise en location de propriétaires qui deviennent plus enclins à le mettre en location parce qu'ils sont rassurés parce qu'ils voient qu'on a de plus en plus de garanties parce que c'est une demande de plus en plus forte et parce que les acteurs agences immobilières location plateforme par internet offrent de plus en plus de garanties donc ça a permis de porter ce marché et ça soutient je pense dans un sens aussi l'évolution du marché immobilier en montagne Benjamin vous disiez je crois il y a quelques jours sur BFN que c'est un marché qui se portait très bien et sur les dix dernières années a fait quasiment plus de 20% bon ben ça confirme aussi que voilà c'est un marché pour lequel on est fort et qui est résilient et qui résiste au prix donc on a ce marché fort cette évolution structurelle du marché de l'hébergement qui soutient la location de vacances ça c'est d'un point de vue global mais si on regarde les effets du Covid on voit qu'effectivement les chiffres font peur ils sont catastrophiques mais en même temps le marché de la location de vacances résiste mieux que celui de l'hôtellerie quand on regarde les taux d'occupation les évolutions des taux d'occupation des hôtels résidences de tourisme des centres de vacances l'évolution elle est assez elle est plus marquée sur les acteurs de l'hébergement marchand mi-novembre j'ai deux A affichés pour les agences PAP et les agences IMO pardon pour le PAP et les agences IMO une évolution à retrait de 3,5 4,5 points sur le taux d'occupation bon il s'est accéléré ces derniers jours et avec l'arrivée du confinement c'est sûr mais les mêmes chiffres sur l'hôtellerie c'est moins de 9,2 et moins 24 sur la même période donc on sent que c'est un marché qui résiste mieux et c'est pas juste localement on le voit également d'un point de vue global il y a une étude qui a été diffusée par STR et RDNA qui compare les performances de l'hôtellerie versus la location de vacances sur 27 marchés à travers le monde Paris Barcelone sur des régions balnéaires et on voit que l'hôtellerie fait moins 77% de TO à l'annonce du premier confinement donc en mars 2019 quand la location de vacances est à moins 47% donc voilà le côté positif de ça c'est que effectivement la location résiste mieux parce que c'est un produit dans lequel on se projette mieux dans les conditions sanitaires qui sont les nôtres moins de brassages moins de rassemblements donc on est voilà de facto le produit répond mieux aux conditions sanitaires qui sont demandées même si évidemment on a tout le professionnalisme de l'hôtellerie et des acteurs de l'hébergement marchand pour garantir cette sécurité je pense que psychologiquement les gens sont plus enclin à se tourner vers aujourd'hui en tout cas la location de vacances et nous concrètement chez Phase B on le voit on le voit dans nos chiffres Phase B c'est une jeune entreprise qui a deux ans et les prévisionnels qu'on s'était fixés pour 2020 on a eu très peur quand on a vu arriver ce confinement ce Covid c'est pas quelque chose qu'on met dans un business plan concrètement quand on lance une boîte mais pourtant aujourd'hui on dépasse de 15% notre chiffre d'affaires avec des travaux plus importants avec peut-être une baisse en volume de certains propriétaires qui réfléchissaient à faire des toutes petites prestations de homestaging mais par contre plus de propriétaires qui font des gros travaux parce qu'ils veulent profiter de leurs biens et surtout ils veulent au moins couvrir leurs charges voire tirer une rentabilité quand on sera sorti de cette période là donc j'ai envie de dire à court terme ça peut avoir des effets un peu freins effectivement mais si on regarde à moyen terme évidemment que le parc a besoin d'être rénové et on voit les propriétaires prendre conscience de ce point là Parfait Thomas merci beaucoup j'en retiens quand même une augmentation des demandes de rénovation de la part de propriétaires qui profitent de ce tunnel Covid pour remettre à niveau leurs biens je retiens le plus 15% sur ton chiffre d'affaires d'une société dont l'activité est révélatrice puisque tu fais vraiment que de la rénovation je te remercie puisque tu parlais de location j'ai une question d'une auditrice qui s'appelle Céline Holzer et je vous lis la question et puis si quelqu'un d'entre vous veut y répondre Céline nous demande concernant les locations de cet hiver ne serait-il pas possible d'allonger la saison sur le mois de mai afin de compenser les pertes de début de saison notamment pour les stations de haute altitude Gabriel Benjamin Gabriel je te laisse la primeur vu que je serais d'accord avec toi non mais c'est bien sûr que c'est la volonté de tous les élus de tous les acteurs d'allonger les saisons il y a des volontés d'ouvrir plus tôt fermer plus tard déjà l'été il y a des ouvertures précoces sur le mois de juin l'été des fermetures un peu plus tardies sur la première semaine de septembre bon c'est toute une économie c'est pas aussi simple que ça c'est à dire que quand on ouvre il faut quand même que la station soit intéressante qu'elle soit ouverte en soi qui est les restaurants qui est les commerces ouvrir pour quelques personnes c'est pas évident l'exploitation l'exploitation est pas facile l'équilibre financier pour des exploitants est pas simple donc les logements oui parce que le logement on peut nous agent immobilier être relativement souple et réactif on peut mettre facilement des draps et un service derrière du ménage et une remise de clés nous on travaille à l'année nos agences sont toutes ouvertes à l'année avec les acteurs de montagne je le rappelle quand même on emploie du monde tout le temps chez GSI c'est 70 personnes chez Simalp un peu plus je crois donc on est vraiment des acteurs locaux aussi de la sociale et économique donc nous on est prêt mais se pose quand même le discours des élus de dire bon ben voilà il faut quand même motiver du monde il faut quand même ouvrir des activités c'est pas aussi simple que ça on va y arriver il y a une volonté de le faire Boursa Maurice-Lézard par exemple a affiché très clairement sa volonté de faire un tourisme de quatre saisons je crois plus que ce tourisme de quatre saisons va partir des villages des vallées de Hème pour le milieu de la Tarentaise de Boursa Maurice pour la Haute-Tarentaise peut-être de Bozel de Aigues-Blanches parce que ce sera plus évident d'habiter dans la vallée pour vivre au quotidien et puis de partir en montagne se balader ou autre mais d'être dans les stations de sport d'hiver de haute altitude sport d'hiver j'ai encore ce mot à la bouche finalement de sport d'hiver malgré tout d'altitude une fois que la saison d'hiver elle est finie à Val-Torins à Méribel même si c'est joli même si c'est cute même à Courchevel ou toutes les stations où vous voulez même Val-Dizère ça ne va pas être évident ça ne va pas être évident d'organiser une vie pour quelques clients il faudra vraiment qu'on ait un vrai marché mais ça va marcher surtout sur l'été moi j'y crois plus sur l'été le mois de mai certaines stations ferment la première semaine ou quinzaine de mai Val-Torins Val-Dizère mais c'est toujours organisé autour du ski le ski de printemps qui se termine en pente douce mais je pense plutôt à l'été je pense plutôt qu'on ouvrira plus tôt en juin et on fermera plus tard en septembre que pour l'instant allongé l'hiver on essaie déjà de la faire commencer tôt cette saison d'hiver pas cette année on va la mettre de côté mais globalement on essaie quand même d'ouvrir le plus tôt possible parce qu'il y a de l'envie parce que les gens veulent skier au mois de mai les gens pensent à autre chose c'est vrai qu'ils ne sont pas trop dans les vacances de Pâques il y a beaucoup de gens qui désertent la montagne les campagnes successives qu'on a fait pour ramener du monde à Pâques avec le printemps le printemps du ski commencent à porter ses fruits on n'a pas vu cet hiver malheureusement on a fermé trop tôt mais on commençait à faire de très belles vacances de Pâques de nouveau c'était assez inhabituel et on avait si le Covid ne nous avait pas chassé aussi rapidement de la Seine on aurait pu faire une très belle fin de saison très très belle fin de saison elle était annoncée comme très belle donc c'est bien ça veut dire que dans un avenir proche on risque déjà de faire des belles vacances de Pâques en ne demandant pas beaucoup plus pour l'instant parce que ce n'était pas le cas il y a encore quelques temps ok merci je rebondis sur l'aspect locatif avec toi Benjamin si tu veux bien on voit apparaître des nouvelles normes d'accueil forcément un report de la clientèle hôtelière tu nous l'as indiqué tout à l'heure avec des chiffres assez précis on voit apparaître de la location longue durée tu nous donnais des exemples de clients sur Courchevel à cette période on voit apparaître aussi cette notion de séjour insolite par-ci par-là aux ors je pense aux ors notamment selon toi quelles pourraient être les nouvelles tendances locatives peut-être pas les tendances à court terme mais qui risquent de s'installer moyen long terme à cause ou grâce à la Covid alors les nouvelles tendances désolé je vais commencer par un volet qui n'est pas le plus glamour c'est les tendances qui vont être avec une flexibilité commerciale qui sera absolue c'est-à-dire qu'on va on va faire des dates d'arrivée qui vont être ultra flexibles on va avoir de plus en plus du jeudi-dimanche on va avoir de plus en plus de courts séjours des week-ends avec ce qui normalement est dévolu à l'hôtellerie ou aux grandes plateformes type Airbnb je pense que l'ensemble de la filière immobilière va se renoubler là-dessus il y a déjà ça qui va dépoussiérer le marché ça veut dire en gros finalement une répartition de l'afflux c'est plutôt une bonne nouvelle pour les bouchons et puis comme disait Gabriel tout à l'heure on risque d'avoir après la question est relative au public et aux institutionnels mais si les vacances scolaires tombent bien puisque vu qu'elles sont finalement arbitraires on pourrait réagencer PAC réagencer les vacances scolaires pour qu'il y ait justement une répartition des risques pour protéger la filière immobilière et autres mais bon d'un point de vue en tout cas commercial ce qui va être nouveau c'est une flexibilité un en possibilité de réservation et deux en condition d'annulation c'est à dire qu'aujourd'hui les risques vont être complètement pris par le propriétaire et l'agence immobilière ou l'exploitant immobilier etc je pense que c'est la tendance il peut y avoir une répartition des risques etc mais globalement aujourd'hui il ne serait pas sérieux de dire à un locataire ou un futur touriste venez chez nous on ne sait pas trop ce qui va se passer mais dans tous les cas vous ne serez pas remboursé ou partiellement remboursé aujourd'hui il faut juste je pense c'est ma position dire on prend le risque pour vous on vous remboursera si vous n'êtes pas en mesure de venir en raison évidemment d'une pandémie ou fermeture de frontières etc 18 mois après ça c'est des choses qui me semblent compliquées également c'est à dire le décret qui a eu droit ont eu droit les agences de voyage par exemple oui voilà alors oui 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 ça peut se transformer en avoir mais il faut bien reconnaître qu'il est plus sécurisant et stimulant pour nos destinations comme disaient effectivement Thomas et Gabriel tout à l'heure on est des employeurs on a chez Simac on a 98 personnes à payer il faut stimuler tout ça si on dit à une personne tu as le choix entre être remboursé ou alors je te fais un avoir pour éventuellement revenir l'année prochaine évidemment qu'elle choisit le remboursement évidemment donc bon ça c'est après on peut en discuter mais commercialement c'est une flexibilité qui va être qui va être absolue et qui va s'accentuer encore plus je pense pas que cette flexibilité s'appliquera forcément au prix ça va pas être la foire d'empoigne un prix c'est un prix ils sont fixés par des professionnels en concertation avec des propriétaires je pense qu'il est inutile de se dire il y a une tension de la flûte touristique on va pouvoir louer ses vacances à la casse c'est pas le sujet c'est pas le sujet oui on est toujours on est des commerçants attention on doit faire attention faire un peu de yield satisfaire un propriétaire pour lui optimiser son rendement locatif mais ça sert à rien de louer à moins 30 moins 40 moins 50% comme ça peut se faire sur des ventes flash etc c'est pas tout à fait le sujet c'est quelque chose qui est un peu derrière nous après sur le volet séjour on va dire à thème rendre la destination un peu plus sexy oui ça va être le cas puisque dans le prolongement ce que je disais à l'instant sur la flexibilité des prix c'est pas tout à fait le sujet le sujet ça va être le privilège quel avantage client qu'est-ce qu'on va lui apporter de plus quand il sera dans notre village dans notre station dans notre appartement ou dans notre chalet je donne un exemple le gros enjeu chez nous c'est un enjeu de mobilité une station de ski comme Gabriel le disait c'est avant tout une destination montagne il faut être capable de l'emmener sur les pistes le client il faut être capable de l'emmener faire des activités culturelles il faut être capable de le remmener à l'aéroport il faut être capable de le remmener à la gare etc ce sont des choses qui vont être je pense liées à une intégration verticale de la filière aujourd'hui je prends un exemple qui est un petit peu trivial mais chez Simal pour une location en été en chalet on a un VTT électrique qui est toujours inclus dans la location une location en hiver de chalet haut de gamme on vient tout le temps chercher le client à l'aéroport ou à la gare etc c'est des choses qui malheureusement il faut reconnaître que peut-être qu'on prêchait par arrogance mais que le Covid nous a poussé à mettre en place rapidement et on sait on sait dépoussiérer merci de la franchise et on voit encore une fois quand même à travers tes exemples que la Covid peut être le moteur de changement qui s'intensifie et qui devienne Gabriel ou Maële puisque Maële je crois aussi que vous faites un peu de de location avec le groupe du noyer sur certains sites où je me trompe oui sur quelques produits mais c'est pas si globalement ils sont la location qui nous elle est faite par l'intermédiaire d'agences notamment comme Simalp ou d'autres mais on a uniquement deux biens qui sont situés sur Meugef qui sont à la location donc qui sont des biens d'un certain niveau quand même qui ont été plutôt bien loués mais qui aujourd'hui n'ont aucune perspective de location très bien merci Maële Gabriel peut-être pour conclure sur cette question ou Vincent ou Thomas après non mais c'est vrai que Benjamin a dit beaucoup de choses que je pourrais redire donc on va peut-être pas se répéter mais globalement le marché locatif évolue beaucoup c'est vrai parce que d'abord on a une typologie d'appartement qui a beaucoup évolué on est dans des appartements qui sont plus confortables plus grands on envisage d'autres choses dans les appartements il y a eu un appartement qui a accompagné une activité pendant une période de la vie des stations qui était l'activité ski où on était il fallait dormir c'est un peu des refuges on avait densifié le couchage c'était les dortoirs il fallait mettre la priorité sur le ski et dormir c'était vraiment cet esprit là des premiers des pionniers c'est les appartements créneuve très bien d'ailleurs phase B on en fait deux on en fait qu'un avec deux voilà on optimise tout ça c'est très important j'ai vu dans le dernier COSY d'ailleurs des aménagements très malins d'un petit appartement de 36 mètres carrés je trouve ça je trouve voilà il y a aussi une vie dans ces appartements là bien sûr attention il ne faut pas les mettre de côté d'ailleurs j'étais un des premiers à dire les studios on ne les vendra plus et puis finalement on les vend toujours autant et on les vend bien et il y a une clientèle pour tout et je trouve que c'était effectivement là pour le coup je me mettais le doigt dans l'oeil à l'époque quand je disais ça et c'est vrai que je suis ravi de voir que toutes les typologies ont leur public aussi bien à la vente qu'à la location et la rénovation on fait des trucs extraordinaires en rénovation c'est maintenant avec un peu de domotique en plus un petit appartement peut devenir hyper sexy donc globalement le marché locatif si on se projette un peu au-delà de ce qui se passe actuellement il y a de l'envie dès que ça va se déconfiner dès qu'on peut les gens vont pouvoir bouger ils vont venir ils vont venir ils vont venir ils vont venir vraiment on l'a vu cet été on a fait un remplissage dernière minute mais l'été c'est plus facile d'envisager les vacances l'été évidemment mais les gens viennent même s'ils ne viennent pas au ski même s'ils seront peut-être limités le soir dans le confinement à la maison parce qu'il y aura le fameux couvre-feu bon ben ils resteront à la maison à casser la croûte entre potes entre amis dans la famille donc le marché le marché locatif ne va pas bien actuellement parce que les gens ne se projettent pas et on est à l'arrêt mais il va très bien aussi et il accompagne bien le mouvement de la vente moi j'ai commencé ma carrière j'avais un directeur qui me disait quand la vente va la location va et quand la location va la vente va c'est vrai que je regardais toujours quand j'étais vendeur au mois de septembre-octobre les tendances de location on louait tout avant le mois de novembre mais non c'est pas pareil et quand on voyait que la location était bonne on savait que derrière il y avait de l'envie et quand il y a de l'envie il y avait de l'acquisition et vice versa voilà et ce qu'on dit sur la location sur la vente ça s'apporte à la location mais je suis assez d'accord avec Benjamin les mœurs sont changées on est dans d'autres modes de location les courts séjours les arrivées tardives les gens ne veulent pas arriver forcément à 19h quand on est fermé à 19h il faut trouver des solutions des vraies solutions donc maintenant il y a plein de choses on a digitalisé les serrures on a fait les arrivées avec en tout cas pour notre part cet hiver avec une application dédiée c'est très intéressant ce qui nous arrive je vous ai dit on a à mon sens on a fait un bon de 5 ans parce que nous les entreprises on s'est vite digitalisé on a vite pris le pas de dire bon bah les investissements qu'on comptait faire on y va et nos clients sont prêts moi dans le syndic si vous voulez qu'on parle du syndic on a aujourd'hui la visioconférence qui est un terme un peu barbare l'année dernière quand l'état nous permettait de le mettre en place oh les gens oui on va pas se presser et tout le Covid a accéléré les choses incroyablement là toutes les assemblées générales qu'on convoque d'ici la fin de l'année on a 350 copropriétés donc on va convoquer quasiment 100-120 copropriétés d'ici 15 jours pour les fêtes de Noël le jour de l'an on n'a rien décalé on fait tout en visioconférence on n'a rien décalé il n'y a pas une date de décalé tout a été maintenu parce qu'on donne les dates un an à l'avance par contre vote par correspondance vote à distance visioconférence c'est fou vous m'auriez dit ça il y a un an sans l'effet Covid on n'y serait jamais arrivé et là on va le faire et on va bien le faire regardez ce soir on fait bien on fait bien une table ronde on est presque plus que si on était au salon on est une cinquantaine à s'écouter et à se parler je veux dire je trouve que alors c'est moins humain ils m'ont plein de petites choses il ne faudra pas négliger aussi de se voir de temps en temps de se toucher et de se parler physiquement mais malgré tout on fait le job Vincent est à Paris Thomas est peut-être aussi à Paris moi je suis à Moutier Maïlé est à Annecy et Benjamin a priori dans son beau bureau à Albertville donc voilà c'est fou je trouve ça incroyable je trouve ça génial Thomas ? oui juste pour le dans le marché locatif vous savez que j'apporte la cachette des plus hôteliers à la société c'est vrai qu'effectivement je rejoins complètement Benjamin sur la partie flexibilité c'est devenu un petit peu le carré de chocolat qu'on a à côté du café avant on avait juste le café on nous a mis un carré de chocolat et aujourd'hui quand il n'y est plus on trouve que le café est plus haut niveau on a pris cette comment dire facilité aujourd'hui qui est offerte par les grandes agences aériennes hôtelières d'avoir une flexibilité maximum sur les réservations je pense que ça sera dur de revenir en arrière là dessus c'est évident après quand on parle de l'immobilier effectivement nous on constate sur la partie équipement espace une demande de plus grands espaces alors soit on construit soit on rassemble des appartements rassembler des appartements c'est un peu le graal parce qu'il faut trouver quand même un propriétaire qui achète l'appartement à côté ou des transactions qui permettent de le faire donc c'est pas toujours évident par contre ce qu'on arrive à faire c'est et ce qui est souvent demandé par les propriétaires ou ce qu'on conseille même à côté c'est d'arriver à réduire le nombre de lits ou de l'optimiser typiquement sur les studios ou les deux pièces la fameuse cabine studio 4-5 ou deux pièces 6-7 bon ben on enlève un à deux lits parce que on passe de 6 mètres carrés par personne en moyenne à environ 9-10 mètres carrés pour arriver à avoir un produit qui soit plus en phase avec l'attente actuelle et effectivement on attend aujourd'hui des biens qui soient qui prolongent l'expérience de la montagne parce qu'on vend des super belles expériences en montagne des super belles expériences de ski d'activité de VTT de randonnée de très belles choses puis on rentre chez soi et l'appartement aujourd'hui dans la grande majorité des cas comme je le disais tout à l'heure c'est un appartement qui a 30 ou 40 ans et qui a eu un ou deux coups de peinture je ne parle pas des très beaux chalets et de ces très beaux produits là je parle du excusez-moi j'avais éteint le téléphone et du coup on a besoin d'optimiser aussi ce parc immobilier là qui représente quasiment 75% du parc immobilier des stations donc on y va de manière intelligente pour optimiser les espaces pour nous permettre d'avoir plus d'équipements qui prennent moins de place alors on n'est pas encore en train de mettre de la domotique avec des ouvertures automatiques mais on s'adapte aux attentes actuelles avec des télés qui intègrent des Chromecast pour que chacun puisse projeter son contenu ce qui fait qu'on n'a plus la place de mettre un lecteur DVD ou toutes ces choses là qui n'est plus occupé donc on arrive à minimiser l'espace que prend ces équipements là pour offrir un plus grand confort et surtout des lieux plus beaux parce qu'on demande surtout ça c'est plus d'avoir seulement des lieux qui soient fonctionnels comme la fameuse cabine de pièce 4-5 c'est aussi des lieux qui soient plus beaux dans lesquels on se sent bien on aurait tendance à dire un peu plus instagramable mais bon c'est pas que ça c'est se sentir bien on achète un bien avant tout sur la photo et donc nous notre job c'est d'aider les locations les agences de location à vendre leur bien en optimisant la photo pour faire en sorte que voilà il n'y ait pas juste 4 lits confortables il y ait 4 lits mais dans un espace où on se sent en montagne avec du bois de la pierre et on vit l'expérience montagne dans sa globalité même dans un studio ou un autre de pièce c'est plus instagramable c'est plus instagramable ou plus cosy exactement plus cosy Gabriel tu peux devancer sur l'aspect digitalisation ça fait déjà une heure qu'on se parle tu sais pas si tu veux réaborder ce sujet peut-être aussi avec Benjamin je sais que Vincent a aussi une appétence pour ces sujets là Malé aussi qui entretient ses réseaux sociaux de manière intense depuis quelques temps la Covid a fait naître aussi une accélération de la digitalisation tu as donné quelques exemples les coffins les fous les fous les serrures connectées qui facilitent la remise des clés est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a conduit à accélérer ça quel en est le coût est-ce que c'est un investissement que tout le monde va devoir faire est-ce que tu peux nous parler de cette accélération s'il te plaît bon c'était des projets qui venaient naturellement à maturité dans tous les secteurs de l'immobilier aussi bien sur l'allocation de vacances que le syndic que la vente on va dire c'était des projets qui arrivaient gentiment à maturité les outils sont il y a aussi il y a aussi un besoin d'avoir des outils pour les développer il faut que le digital suive les idées qu'on peut avoir à des coûts abordables parce que faire les pionniers c'est bien mais des fois c'est des coûts qui sont trop importants donc là c'est vrai qu'on a toute une palette maintenant de choses qui sont arrivées depuis quelques années qui sont adaptables à des coûts on va dire acceptables pour des sociétés comme les nôtres et oui on a beaucoup digitalisé c'était en projet la Covid a accéléré nos projets donc du coup on a accéléré aussi la mise à disposition de fonds pour le faire on avait l'intention de dématérialiser nos arrivées bon ben on l'a fait avec une application qui sera mise en route dès cet hiver on va la tester cet été les gens n'auront plus besoin systématiquement de passer à l'agence ils auront payé leurs soldes on va les emmener en géolocalisation jusqu'à leur appartement on va leur remettre la clé d'une autre manière on incite les propriétaires à mettre des serrures maintenant qui sont des serrures qu'on peut prendre facilement avec son appareil portable en Bluetooth ou en Wi-Fi en Bluetooth c'est même mieux comme on met en route une petite enceinte JBL tout le monde sait le faire maintenant même nos parents qui étaient peut-être un peu décalés par rapport à cette nouvelle technologie aujourd'hui on va dans ces applications on clique on trouve un, deux, trois et on est connecté donc c'est parce qu'il y a les outils qu'on peut le faire déjà et c'est parce qu'il y a la Covid qui ne nous permet pas d'avoir la proximité qu'on avait d'habitude avec nos clients d'éviter de les faire passer à l'agence bêtement pour prendre une clé parce que c'est très bête de passer de faire la queue pour prendre une clé dans certaines agences moi il y a la queue le samedi j'ai honte déjà d'avoir une queue devant mes boutiques parce que je me dis que c'est plus c'est pas 2020 ça donc on a essayé déjà d'éviter tout ça donc on les tient à distance tout en gardant l'humain parce que c'est toujours plus agréable d'aller revoir le client en semaine d'avoir fait une arrivée dématérialisée avec un état des lieux dématérialisé le problème il envoie une notification et tout mais quand même de prendre le temps d'aller le voir le dimanche soir ou le lundi de sonner de dire tout va bien est-ce que vous allez bien de passer un peu de temps avec lui autrement que dans le speed d'une arrivée de machin en plus on a maintenant des arrivées tous les jours avec les courts séjours on fait partie des agences immobilières comme Simalp et quelques-uns mais on n'était pas beaucoup à le faire il y a deux ans en arrière mais maintenant ça se démocratise un peu on était quelques-uns à faire des courts séjours vraiment affichés pas qu'au mois de janvier parce que le logiciel qu'on a pris maintenant nous permet de le faire il y a des outils qui nous permettent de le faire aussi bon ben on reçoit on est des hôteliers maintenant on reçoit des clients tous les jours on les voit partir tous les jours donc on a des femmes de ménage qui doivent passer dans les appartements quasiment tous les jours service de l'un on n'est plus que du samedi au samedi donc il a fallu quand même aussi industrialiser un petit peu notre modèle de façon quand même à faire des arrivées comment ? Gabi dans ce que tu dis c'est que aussi je trouve que ça préserve la fatigue de nos équipes qui passent du week-end mais épouvantables parce qu'ils se tapaient jusqu'à par agence nous on fait jusqu'à 200 arrivées le samedi ou le dimanche sur certaines agences comme Courchevel ou Maribel là c'est étalé sur la saison donc je pense que tu partages ça on a des équipes qui sont moins fatiguées en réalité clairement on a moins le sentiment d'être dans l'attente on attend un client qui n'arrive pas on ne sait pas où il est on l'appelle il ne répond pas et puis il arrive finalement à une heure du matin puis il a dormi à l'hôtel puis le lendemain il est en colère parce qu'on n'est pas arrivé à se comprendre ou à s'entendre bon donc là on est quand même dans un sujet qui était un vrai sujet et qui s'est accéléré d'une manière incroyable et ça c'est génial parce qu'il faut tirer quand même toujours du positif de tout ce qui nous arrive de toute façon ça n'arrive pas par hasard si on n'est pas fataliste mais si on essaie de lire un peu entre les lignes ce qui nous arrive là c'est quand même quelque chose c'est une grande leçon il faut en tirer quelque chose mais déjà sur la partie digitale l'accélération de tous ces outils qui étaient un peu latents qui étaient là les extra nets pour les propriétaires ou les locataires pour aller voir leur compte les applications pour les recevoir faire des visites effectivement aujourd'hui en Whatsapp mes vendeurs j'en ai 10 aujourd'hui ils font des visites en Whatsapp comme les autres agents immobiliers mais c'est devenu normal on arrive madame est au bureau monsieur est dans sa voiture et on y va boum on a une heure et on est parti en Whatsapp c'est une visite privée c'est pas autre chose on nous pose des questions on se tourne à droite est-ce que vous pouvez ouvrir le placard je vous le montre c'est génial c'est génial et en fait nous on est très friands de ça parce qu'on travaille dans la résidence secondaire quand vous faites du syndic en résidence principale quand vous faites de la location en gérance en location principale bon ben voilà vous recevez votre locataire vous le mettez en place pour un an deux ans trois ans dix ans si tout va bien nous c'est pas le cas nous ça change tous les jours quasiment les copropriétaires habitent à l'autre bout du monde pour certains de la planète donc ils sont ravis d'avoir des courriers en recommandé électronique qui leur arrivent plutôt que d'aller à la poste parce que quand on convoque un client à Shanghai il reçoit son courrier électronique dans quasiment la même minute qu'un parisien c'est génial alors qu'une assemblée générale d'habitude il fallait la convoquer longtemps à l'avance pour qu'il quand il peut participer de son fauteuil à une assemblée générale et tout mais c'est hyper confortable c'est pour nos clients on vit avec notre temps parce qu'on a quand même affaire à des pro-consommateurs ce n'est pas les gens qui viennent à la montagne qui achètent nos appartements et nos chalets ou qui viennent en vacances ce sont des pro-consommateurs qui par ailleurs ont une grande éducation tout ça qui dans leur boîte pour certains chefs d'entreprise l'ont déjà mis en place pour eux on était encore un peu rétrograde il nous trouve finalement un peu plus maintenant un peu plus au goût du jour et à la page avec les outils qu'on vient de mettre en route et moi je trouve que la Covid est venue justement accélérer tout ça et nous chez GSI oui j'en oublie plein ce soir mais je pourrais te faire la liste de tout ce qu'on a mis en oeuvre depuis le début de l'année 2020 et qui s'est accéléré avec le mois de mars alors je vais te donner Gabi parce que c'est amusant je pense qu'on est à peu près des challengers en 6 mois moi je trouve que c'est dingue je vais te donner quelques exemples un peu tangibles de ce qui a été déployé chez Simalt mais je pense que chez quelques confrères ce sera le cas aussi parce que relatif à la digitalisation et la distanciation sociale imposée c'est quand même dingue de faire du tourisme de l'hôtellerie c'est de l'humain et de ne pas pouvoir accueillir les gens en présentiel forcément etc mais je sais qu'on fait de la conciergerie systématiquement en ligne avec une appli les cautions sont systématiquement désormais encaissées avec une appli 100% des signatures sont électroniques que ce soit les mandats enfin on fait plus de 4000 réservations de séjour par an il y en a 4000 signatures avant c'était des papiers il n'y a encore pas si longtemps que ça c'est dingue aujourd'hui c'est tout fait avec un iPhone les serrures sont connectées c'est à dire qu'en fait la personne reçoit effectivement un code ou comme tu disais Gabi en bluetooth si les copropriétés l'acceptent mais toi tu fais le syndic donc c'est bien les visites virtuelles sont systématiques on a un parc de 600 propriétés un petit peu plus de 600 propriétés on a 600 visites virtuelles donc on peut visiter en baladant dans l'appart etc. avec une technologie qui s'appelle Matterport bon voilà les directories c'est à dire quand on est dans son chalet son appartement comment marche le wifi le chauffage la télé etc. tous les directories sont accessibles avec un QR code qui est javelisé avec voilà tous les samedis voilà pour éviter de toucher justement trop de papier etc. les check-in check-out sont faits avec une appli et ça je pense comme toi Gabriel je ne suis pas exhaustif mais ça c'est en 6 mois que ça a été fait c'est dingue comment ça ça nous a botté les fesses pour être un petit peu modeste je peux me permettre parce que si on passe l'audience risque de se perdre on a compris que la digitalisation avait progressé beaucoup avec la Covid il y a un côté un peu glamour on va dire de cette digitalisation par rapport à un petit côté rétrograde qu'on avait en montagne donc c'est quelque chose sur lequel vous allez insister je sais que Thomas insiste aussi dans son domaine là-dessus je sais aussi que Vincent est un grand spécialiste de l'innovation dans l'habitat donc il connaît ces sujets par cœur sachez aussi que sur ce sujet là sur la digitalisation c'est le sujet central du prochain webinaire qui se tiendra le 12 novembre le jeudi 12 novembre je ne sais pas si parmi vous il y en a qui sont invités en tant qu'intervenant Gabriel je crois moi maintenant j'aimerais peut-être qu'on avant de passer aux questions de quelques questions de nos auditeurs j'aimerais peut-être laisser comme j'ai laissé la parole à Vincent au départ laisser la parole à Vincent qui aime bien conclure qui conclut bien en général qui a l'esprit de synthèse si si et j'aimerais bien que tu puisses conclure ce premier webinaire et peut peut-être c'est très intéressant la parole excuse-moi sur le macro sur la digitalisation sur le macro un point qui n'a pas été évoqué quand même parce que l'idée c'est aussi de dire des choses qui font plaisir donc je comprends mais c'est quand même que quels vont être les impacts de la crise économique qui va commencer qui va commencer sur tout ce dont on se parle et la chose qui est sûre c'est qu'il ne sera pas neutre on parle peut-être on parle quand même de la plus grosse récession depuis l'après-guerre il n'est pas exclu qu'en 2021 on soit sur une récession sur une croissance très très faible donc en fait on n'a jamais perdu en deux ans autant de valeur que ce qu'on a perdu là donc forcément ça aura des impacts tant mieux si l'immobilier de montagne c'est ce que je retiens quand même de cette vision est plus résistant et aussi pour toutes les raisons qu'on a citées plus sociétales ça s'explique assez bien mais je pense qu'on le voit d'ailleurs au niveau des banques pour les banques si elles ont changé un peu les conditions d'accès au crédit plus que le taux c'est d'une part parce que la Banque de France a sifflé la fin de la partie mais aussi parce qu'il y a une réelle inquiétude quand même sur la valeur des actifs qu'ils financent donc cette crise économique qu'on en parle elle n'a pas commencé elle va quand même avoir des impacts mais mon problème aussi c'est qu'elle sera quand même très violente avec un autre chômage qui pourrait monter très haut et une crainte générale donc c'est le premier point macro mais encore une fois tant mieux si l'immobilier de montagne résiste le mieux pour toutes les raisons qu'on a évoquées je pense qu'elles sont toutes justes sur la partie digitalisation là aussi j'apporterai une petite nuance par rapport à ce qui a été dit mais c'est marrant l'exemple de l'AG dématérialisé moi j'ai écrit ça dans un livre que j'ai sorti en septembre 2017 et j'ai dû faire depuis une centaine de conférences partout en France et tout le monde était contre tout le monde était contre les fédérations étaient contre les notaires étaient contre le politique était contre tout le monde était contre je me réjouis que les gens aient changé d'avis je veux dire franchement c'est pas une question d'ego ou quoi c'est juste pour dire on a fait des efforts énormes on a eu une révolution très forte et Gabriel vous l'avez très bien dit ces dernières semaines ces derniers mois là-dessus moi mon point c'est que la révolution qui arrive la prochaine révolution digitale il ne faut pas qu'on soit dans la même posture il ne faut pas qu'on attende un Covid 23 ou 25 pour tactiller donc c'est quand même une des leçons que je tire mais ça a été dit à un roi à ta gauche c'est que le consommateur il a encore de l'avance par rapport au prestataire de services dans l'immobilier au sens large d'ailleurs on pourrait dire ça d'autres industries et tant mieux si une partie du retard a été rattrapée mais honnêtement il faut être en veille et croyez-moi il y avait beaucoup de résistance et il y en a encore beaucoup et d'ailleurs par exemple si on prend la signature des VEFA peut-être de noyer ou du logement en neuf ça vous parle qu'on peut maintenant en faire à distance il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire dès que le Covid sera terminé on reviendra dans le système traditionnel donc encore une fois c'est un combat de tous les jours de faire avancer ces idées et ces nouvelles technologies la série reconnectée moi je me suis beaucoup aussi battu là-dessus quelques chiffres quand même pour rappeler de quoi on parle il y a des pays comme la Corée du Sud où 80% des appartements à l'échelle nationale sont équipés même en Chine il y a plus d'environ 10% au loin du parc qui est équipé en France on est à moins de 1% et évidemment ça a été très bien dit ces technologies-là elles sont d'autant plus utiles dans les biens dans lesquels il y a beaucoup de flux en fait pour s'il y a une entrée par an globalement c'est pénible d'aller chercher les clés mais ça ne change pas grand-chose mais quand il y a énormément de flux et des séjours courts on voit tout le potentiel de ces outils-là et de ces objets connectés dans le bâtiment et je pense que c'est la révolution qui vient le chef du télétravail comment on équipe les volants pour travailler il y a un comparable qui peut être intéressant c'est comment les gens partent de la Silicon Valley pour aller travailler dans les montagnes de Californie contrairement à ce qu'on pense parfois il y a beaucoup de montagnes en Californie le marché est totalement booming en tout moment parce que tous les gens qui travaillent chez Apple Facebook ou autre en fait se disent pareil je vais télétravailler donc je préfère acheter quatre fois plus grand dans les montagnes californiennes que dans la Silicon Valley mais la condition de ça c'est que j'ai la fibre la super connexion que je puisse travailler dans de bonnes conditions avec peut-être une salle dédiée etc donc ça a des impacts évidemment en termes d'habitatibilité donc voilà peut-être la synthèse c'est quand même de se dire au niveau macro je reste quand même sur mon point initial c'est-à-dire qu'aujourd'hui les ventes c'est aussi des choses qui ont été initiées à quelques mois et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fera dans quelques mois donc plutôt de la prudence quand même à court terme ça reste mon point même si ça résiste bien et puis à moyen terme pas rater la vague de la digitalisation et pas attendre d'être dos au mur mais je trouve que les exemples en tout cas qui ont été cités et qui sont intéressants c'était mon c'est facile à dire c'est facile à dire mon cher Vincent mais c'est très juste et d'ailleurs je voulais faire aussi un point c'est un peu politiquement incorrect dans l'immobilier mais je trouve que là l'exemple est très bon on a besoin d'une taille critique pour gérer pour être un prestataire de service dans l'immobilier j'ai toujours été convaincu de ça elle n'est pas à 3000 personnes mais je pense qu'effectivement avoir une PME de 50-70 personnes c'est la bonne taille pour opérer ce genre de transformation je ne suis pas sûr et on a beaucoup dans l'immobilier de tout petits acteurs ce soit facile et possible pour eux donc pour moi ça va quand même dans le sens aussi d'une forme de concentration de ces métiers là autour de PME souvent familiales qui sont là depuis longtemps qui inspire confiance mais qui sont capables de se digitaliser je ne crois pas qu'on puisse le faire dans les métiers de syndic de gestion de transaction que je connais bien avec des boutiques où il y a 2-3 personnes c'est quand même le gros du marché c'est encore beaucoup ça donc ça c'est aussi une intuition et évidemment Benjamin c'est facile à dire qu'à faire pour autant être conscient que le consommateur il en veut toujours plus et surtout quand il va en vacances il ne laisse pas ses exigences en termes de qualité de service chez lui au contraire merci Vincent je ne sais pas Thomas Maëlle Gabriel Benjamin si vous avez un mot à dire à la suite de cette petite conclusion je vous demanderai d'être concis et ensuite on va passer on a quelques questions pas longues et puis après je vous laisserai il y a quelque chose qui ne se digitalise pas et je vous prie de m'excuser c'était formidable très instructif merci à tous c'est récupérer ses enfants à l'heure je vais devoir m'en quitter ah oui je t'en prie ça marche merci merci à tous on va répondre pour toutes les questions merci Benjamin j'espère merci beaucoup Gabriel Maëlle Thomas je ne sais pas si vous avez un petit mot à dire vraiment rapide en conclusion très rapidement un tout petit point puisqu'on parle de digitalisation nous sans la digitalisation en phase B on n'existerait pas on intervient sur la montagne on intervient sur la mer parce que justement la problématique c'est des propriétaires qui habitent loin de leur résidence secondaire et donc aujourd'hui il faut utiliser des outils de start-up pour les faire se parler entre eux et proposer des nouveaux services pour des nouvelles industries la location de vacances c'est une industrie qui se développe elle a besoin de nouveaux services des nouveaux services d'accueil qui se professionnalisent qui permettent non plus qui permettent de se passer des tâches administratives lourdes et de permettre avec la digitalisation non pas de supprimer des postes mais de remettre l'humain au cœur de l'accueil et de faire un vrai métier d'hôtelier et donc nous on utilise aussi cette digitalisation là pour permettre à distance au propriétaire d'avoir un service qui soit plus complet et d'avoir une vraie relation humaine avec lui donc c'était juste par rapport à ce point là qui souvent on diminue la digitalisation la digitalisation ça casse ça coupe l'humain et tout en fait non ça le renforce parce qu'au lieu de faire une remise de clés ou un check list et bien en gros je fais un accueil je demande comment c'est passé le voyage et je passe plus de temps à savoir à accueillir bien le client ou à lui faire des rapports sur ses travaux plutôt qu'à lui faire signer les audits ou les devis donc c'était juste un point important pour nous parce que justement on vit grâce à ça aussi on vit parce que il y a des nouveaux outils qui nous sont mis à notre disposition merci Thomas Maïlé Biroyel un petit mot un petit mot moi dans un autre bref j'ai pas les enfants mais c'est les clients alors malgré tout il y a la digitalisation pardon mais j'ai des clients qui arrivent donc il faut que je les reçoive on fait quand même encore des rendez-vous physiques notamment dans dans la construction ça reste quand même important d'avoir un lien humain et de visu par rapport à à la présentation de plans et autres c'est vrai que des fois c'est plus simple et il y en a encore des gens qui sont en demande de nous rencontrer donc mon prochain rendez-vous c'est pour ça c'est pour moi donc je vais te voir bon bah merci beaucoup merci Maïlé bon rendez-vous merci Maïlé merci à toi au plaisir non moi je vais je vais pas répéter ce que tout le monde a dit je trouve que c'est très riche et très intéressant la preuve c'est que je crois que tu avais commencé en me disant on va essayer de faire 45 minutes concis et ça fait ça fait une heure et demie qu'on parle donc on va peut-être répondre aux questions des gens parce qu'effectivement il y a quelques questions ce serait dommage de ne pas y répondre alors on a une question de Jérôme qui nous dit certes la clientèle française régionale ou nationale revient mais n'y a-t-il pas aussi une clientèle étrangère nouvelle ainsi Asie Amérique du Sud Moyenne orientale vecteur de développement et aussi de compensation en cas de crise il faut les amener jusque chez nous donc il faut déjà les faire voyager ça va pas être simple puis c'est pas dans l'air du temps de prendre l'avion enfin ouais 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 c'est vrai qu'il y a une clientèle émergente on le voyait on était en train de la travailler cette clientèle émergente l'Asie oui oui beaucoup ce sera pas une alternative au Covid puisque les gens qui sont loin peuvent pas venir donc ça c'est un vrai c'est un vrai sujet mais ça sera une clientèle complémentaire qui viendra chercher autre chose le tout ski étant pas forcément l'avenir contrairement à ce que pourrait je vais me faire des copains dans les remontées mécaniques parce que c'est pas ce qu'ils veulent évidemment mais il faut quand même se rendre à l'évidence que le tout ski est pas l'avenir les vacances à la montagne certainement mais le tout ski est pas l'avenir donc forcément on va attirer une clientèle qui était pas pratiquante du ski j'ai parlé tout à l'heure des landes moi je suis pas un surfeur et pourtant j'adore aller dans les landes et je vais pas là-bas pour surfer je vais pour voir les surfeurs ça me plaît beaucoup de m'asseoir au bord de la plage et de les regarder mais je suis moi-même pas un quelqu'un qui pratique bon ben la montagne contemplative la montagne de demain sera une montagne où on viendra s'oxygéner le club méditerranée avait fait des installations coûteuses en montagne il y a misé beaucoup sur la montagne tout le monde dit mais ils sont fous de faire ça non ils sont pas fous parce qu'en fait ils se sont rendu compte que maintenant c'était le summum de venir à la montagne parce que d'aller finalement la richesse elle se situe dans le monde entier avant c'était la vieille Europe qui était riche là maintenant la richesse elle est plutôt ailleurs la vieille Europe a pris un petit coup dans l'air quand même donc inévitablement le must pour des gens qui vivent au soleil toute l'année qui sont à 40 degrés à l'ombre c'est de venir à la montagne c'est de venir justement prendre l'air et Dieu sait que nos clients qui viennent grâce au club méd parce que le club méd défleure une clientèle de dingue qui revient ensuite on le voit bien après parce qu'elle a découvert la région grâce au club méd et un voyage organisé on va dire en gros mais on a beaucoup de gens qui reviennent en individuel parce qu'ils ont découvert le lieu et ils trouvent ça génial donc on aura toujours des grands opérateurs et il faut que ça continue d'ailleurs qui viendront faire les pionniers qui viendront chercher de la clientèle l'organiser mettre en route des transferts des avions des trains parce qu'il faut qu'il y ait quand même de la masse pour que tout ça se mette en route et ensuite derrière on aura des clients qui reviendront en individuel avec d'autres besoins d'autres envies qui seront acheteurs mais pour l'instant en termes d'achat les français on a eu les anglais on en a un peu moins actuellement les belges et les hollandais les russes on a eu une petite période ils achètent encore mais globalement si vous voulez il n'y a pas de nouveau marché vraiment à l'acquisition et c'est assez c'est avec un peu d'expérience que je dis ça à la location oui très clairement à la location je pense qu'on peut avoir des clients qui viennent de loin des longs courriers mais actuellement c'est mort je ne vois même pas d'ailleurs comment dans les 24 prochains mois on arrivera à régler ou à retrouver un flux normal je suis très dubitatif parce que quoi qu'on en dise la crise est passée par là et puis elle a fait d'autres consciences elle a révélé d'autres consciences sur l'écologie sur plein de choses donc là pour le coup nous on parle de notre marché montagnard de nos applications enfin voilà mais si on veut parler de la crise de Covid à l'échelle mondiale on peut mettre en perspective d'autres sujets encore beaucoup d'autres merci une autre question de monsieur Alexis Schmitter bonjour concernant les transactions achats faites cette année y a-t-il des personnes qui achètent pour leur résidence principale et qui sont acteurs de la vie de la station tels que les moniteurs pisteurs restaurateurs ah je ne t'entends plus Gabriel oui je n'avais pas compris la question excuse moi ça a coupé un petit moment je n'avais pas tout compris ah je ne vous entends plus moi c'est moi qui ne vous entends plus je n'entends plus Claude je ne t'entends pas voilà merci oui c'était concernant les transactions pardon j'avais appuyé sur le micro effectivement il y a la question y a-t-il des personnes qui achètent pour leur résidence principale et qui sont acteurs de la vie de la station tels que les moniteurs pisteurs restaurateurs oui 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 on a déjà eu on a déjà connu de l'acquisition pour les professionnels de la montagne qui achetaient pour leur personnel ça on a commencé à avoir ce mixte qui arrivait dans les résidences avec justement des petites surfaces qui correspondaient peut-être plus aux standards de certains clients qui ont été achetées plutôt par des restaurateurs par des acteurs de la station pour arrêter de bêtement de payer des loyers de peut-être se constituer un patrimoine aussi en parallèle de l'activité principale donc on a déjà eu cette tendance qui s'est affirmée là ces dernières années et on a de plus en plus de gens de socioprofessionnels qui entre envisagent d'acheter et qui achètent d'ailleurs pour se loger alors je ne sais pas si c'est une résidence principale mais en tout cas au moment où ils sont dans la montagne et qu'ils travaillent oui c'est la résidence principale après ils s'en vont sur d'autres d'autres spots peut-être travailler sur d'autres sur d'autres activités estivales mais on voit bien qu'on a de plus en plus de gens qui achètent chez nous pour s'installer et s'y établir parce qu'ils en ont marre chaque année d'arriver et d'avoir à chercher déjà un logement de ne pas savoir dans quoi ils vont tomber donc c'est vrai qu'on a un mixte maintenant dans les copropriétés de propriétaires résidents alors c'est mineur encore et de propriétaires en résidence secondaire merci une autre question de monsieur Pedretti les palaces en montagne tout comme les chalets prestigieux vont-ils rester portes closes comme leurs homologues parisiens cet été le paysage risque d'être triste sur des stations comme Courchevel ou Val d'Isère ouais on n'est pas si on compare à Paris c'est triste en ce moment ça c'est clair non mais la réponse est dans la région malheureusement des coup fixes énormes par définition ça repartira plus tard que ce qu'il y a des coup fixes plus légers c'est quand même la réponse qu'on peut faire après personne n'a de boule de cristal pour ça et puis les deux stations sont relativement comparables en fait parce que pour Chevel effectivement on entend dire que certains magasins qui sont haut de gamme type Hermès ou autre resteraient fermés faute de clients Val d'Isère est peut-être un peu différente avoir une autre question de Jérôme et puis après on arrêtera là si vous voulez bien si l'hôtel ribaisse alors pourquoi y a-t-il autant de constructions d'hôtels 4 et 5 étoiles ça aussi je peux répondre c'est pas très compliqué c'est que c'est des projets en fait qui ont été initiés il y a plusieurs mois plusieurs années enfin j'imagine que la personne fait référence à des chantiers qui sont en ce moment en cours et en fait ça c'est un peu les temps longs de l'immobilier c'est-à-dire qu'en fait on voit les conséquences d'une crise aujourd'hui il y a moins de gens qui achètent des terrains pour aller chercher un permis de construire en 2021 pour commencer à construire un autre en 2022 donc en fait la baisse des chantiers c'est plutôt à horizon 2-3 ans donc là à mon avis je pense que c'est une partie des bonnes réponses c'est que les choses qui ont déjà lancées c'est une forme d'inertie mais je peux vous dire qu'il y a un paquet de gens qui ont acheté des terrains pour aller à des hôtels un peu partout en France mais je pense aussi à la montagne et qui essayent de voir s'ils ne veulent pas faire autre chose enfin voilà il y a ce type de stratégie quand même et si on sort du Covid l'hôtellerie ne baisse pas elle progresse moins rapidement que la location donc il y a quand même un marché enfin il représente aujourd'hui l'hébergement marchand 80% des volumes touristiques donc ça continue de croître et voilà si on sort de cette crise là ça reste un marché porteur et les deux doivent vivre ensemble parce que justement l'hôtel va porter l'innovation va attirer des nouvelles clientèles va faire changer les choses donc oui il y a une demande pour l'hôtellerie on aura toujours c'est juste que ça devient complémentaire là c'était précisé 4-5 étoiles mais je crois que c'est une spécificité de certains de Montagne d'avoir ou en tous les cas ont fait évoluer leur hôtellerie vers plus de qualité et effectivement on a quand même pas mal de 4-5 étoiles de risques pour en étoiler etc. Oui mais on voit aussi des nouveaux concepts hôteliers arriver qui sont en fait le principe d'étoile parle de moins en moins on parle aujourd'hui des retours consommateurs même s'il faut le mettre dans une catégorie parce que c'est plus facile à lire ça parle de moins en moins par contre on voit des nouveaux concepts comme le Base Camp à Boursin-Maurice qui vient étendre la station comme on disait tout à l'heure voilà tous ces nouveaux concepts de le plan B à Chamonix qui vient aussi apporter des nouvelles hôtelleries de montagne et qui ne sont pas du 4-5 étoiles qui apportent un peu une rupture avec le marché donc il n'y a pas que le 4-5 étoiles il y a des hôtels qui portent plus d'histoire et plus d'expérience et là sur ce type d'hôtel on était en réponse à un segment de clientèle qui voulait venir à la montagne en hôtellerie mais qui n'avait pas vraiment d'offre à la hauteur de leur porte-monnaie ok très bien messieurs merci merci de m'avoir accompagné de nous avoir accompagné d'avoir accompagné les éditions COSI là sur cette première je ne vous cache pas qu'on était un peu anxieux parce que nous c'est plutôt la réflexion dans nos bureaux qui nous intéresse et puis une magazine nous aussi on s'est mis au digital donc merci beaucoup merci pour ce premier webinaire je pense que c'était une réussite on a eu des auditeurs vous étiez parfait comme d'habitude je vous donne rendez-vous pour les prochains prochains webinaires le prochain c'est le 12 novembre même heure même lieu voilà merci merci beaucoup bon courage à tes équipes aussi bonjour Claude merci beaucoup au revoir à tous j'espère que ça vous a plu merci merci aux auditeurs merci Yabit tu restes toi moi je reste moi je veux moi je veux l'apéro je veux l'apéro viens c'est la pubinaire tous les deux sérieux c'est encore des gens qui nous regardent si vous voulez voir l'apéro c'est maintenant ouais ouais je pense qu'il faudra qu'on intègre ça quoi aussi ah zut il y avait encore d'autres questions c'est pas grave on répondra plus tard ouais ouais mais je voyais encore du monde là qui est là parce qu'il y a les petits points verts et je pense que quand il y a les petits points verts c'est qu'il y a du monde mais voilà bon bah écoute salut Claude c'était très bien merci à très vite merci à toi merci mon gars ciao ciao ciao